et oui gordon de za pour games de za tv alors aujourd'hui nous allons faire le test le nettoyage de cette petite manette atari qui est en fait une la première console mini de l'histoire donc donc basé sur la manette de l'atari 2600 donc avec une dizaine de jeux intégrés on va on va voir tout ça hein de suite après le générique voilà donc voilà nous voici en configuration atelier de réparation bon j'espère qu'on entend bien qu'on voit bien qu'il n'y a pas trop de retard sur la vidéo tout ça parce que j'ai fait tout ça avec des réglages à la con enfin bref et des branchements pas catholique alors cette cette manette sorti en 2002 en fait comme vous le voyez là sur l'écran a été fabriqué donc au japon en 2002 sont distribués en france en 2003 par big ben et big ben big ben donc avait distribué ça en france pour la somme de 25 entre 25 et 30 euros donc on pouvait trouver cette petite console dans les magasins de jouets et parfois même dans les supermarchés apparemment alors les piles en plus c'est l'est l'adaptateur peritel était fourni donc c'est quand même pas mal pour le prix le nom le nom est un peu bizarre là vous voyez marqué ici hop donc le nom c'est atari tv games vidéo game system il ya deux fois game comme ça on est sûr que qu'il ya des jeux dedans donc on va démonter par en dessous quand vous voyez il ya une trappe il ya une trappe ici un qu'il faut dévisser qui est protégé par une vis alors je ne vous cache pas que je l'ai déjà démonté pour enlever les piles parce que je voyais le jour je l'avais acheté je l'avais acheté pour un euro au vigrenier je voyais que les piles avaient avaient coulé on voyait un qui reste j'ai pas qui reste quelques traces j'ai pas j'ai pas j'ai pas tout nettoyer encore et j'attendais de le faire en vidéo justement peut-être que vous voyez pas ma gueule mais c'est pas grave l'essentiel c'est que vous voyez ce que je fais à l'écran on aura avec un petit tournevis et on va voir dedans si c'est pas trop cracra et là faut bien tourner un voilà et en effet c'est cracra 1 vous voyez donc j'ai pris j'ai pris un tout mais tous mes aimés outils et puis les produits de nettoyage le wd 40 sans vouloir faire de marque et ça en fait c'est un petit pot d'alcool de l'alcool ménager comme vous voyez ici je montre pas la marque c'est casino donc l'alcool va me permettre de nettoyer avec une petite brosse à dents ça c'est des brosses à dents que je récupère des fois dans les hôtels ou les avions c'est des brosses à dents de voyage qui se replient comme ça c'est très pratique parce que du coup vous pouvez les ranger pendant qu'ils sont encore un mouillé ou plein plein de produits donc voilà c'est des brosses que j'utilise assez fréquemment pour nettoyer les appareils électroniques et les consoles en l'occurrence et les jeux aussi donc on va démonter il ya quatre vis à démonter une orger j'ai toujours normalement pour pour les vis je mets toujours une petite un petit capot de boîte comme ça pas que ça glisse trop trop loin donc ça marche avec quatre piles et les r6 comme vous voyez donc les quatre piles que qui était à l'intérieur avait fui donc faut éviter évidemment de laisser les appareils électroniques avec des piles sans être utilisés pendant trop longtemps parce qu'évidemment il se passe ceci quoi une réaction chimique une oxydation on sait pas trop ou là celui-là à celui-là j'ai déjà enlevé hop là vous voyez même pas c'est de tout vous montrer il n'y a rien de sorcier et il n'y a rien de secret surtout on va voir comment c'est foutu dedans alors première console mini de l'histoire un 2002 rendez vous compte un qui a donné ensuite lieu à d'autres à des petites soeurs on va dire d'autres atari mais qui reprenait du coup le design de la console origine originale et pas uniquement la manette et c'était des consoles dont qui ne marchait plus supplie sur pile mais dorénavant sur oups up sur secteur directement il y a eu un d'autres manettes dans ce genre là un d'autres oula d'autres mais dans ce genre là oh c'est propre oh ça va dedans c'est propre ça n'a pas trop souffert je pense j'oublie à remettre le bouton ici on va voir quand même en dessous si le circuit imprimé pas touché je pense pas qu'il faille envoyer enlever celle là de vis à mon avis c'est là elle tient juste le plastique qui retient les capteurs manette du joystick le joystick atari est particulier c'était une manette avec un seul bouton mais mais qui était assez trop rigide j'ai envie de dire au niveau du manche on arrivait quand même à y jouer là ceci dit il n'y a pas d'extension pour en brancher une deuxième on pourra pas jouer à des jeux à deux en fait dessus alors que sur l'atari avait quand même pas mal de jeu à deux et beh il a suffi que je le dise pour que il va falloir enlever celle là également hop là oh c'est propre oh c'est propre dedans il n'y a quasiment rien à faire ça va voilà il n'y a pas grand chose pour ainsi dire il y a juste quelques condensateurs quelques résistances mais qui ont l'air en bon état ça devrait marcher ça devrait marcher là j'imagine que c'est la puce où il y a le programme au milieu donc je vais même pas m'amuser à nettoyer avec mes produits j'ai juste nettoyer les petits connecteurs de l'autre côté non très bien très bien c'est très propre ça va et puis on a permis de voir comment c'était dedans alors ça hop 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 ça c'était comme ça j'ai pas eu bon bah truc alors la petite était là alors l'atari 2600 c'était la première console que j'ai eu dans ma vie c'est pas la première à laquelle j'ai joué parce qu'on avait joué à une console pong que mon père sortait que rarement mais à chaque fois c'était évidemment un jour de fête et qu'on a plu malheureusement tout comme l'atari l'atari 2600 qui nous avait été offerte par un cousin renal à qui je passe le bonjour je sais pas s'il s'en souvient mais c'est lui qui nous avait donné alors qu'il était encore à dos il aurait très bien pu la garder mais peut-être qu'il était parti sur autre chose peut-être plus un délire micro ordinateur il n'y avait pas vraiment de guerre à l'époque c'est venu un petit peu plus tard mais peut-être que voilà peut-être qu'il s'était orienté plus vers des micro ordinateurs que les consoles et du coup ça a été notre première console mon frère et moi et le papa d'Antoine et Alexandre décidément j'ai vraiment du mal parce qu'elles sont pas aimantées les pointes de mon tournevis et on avait pas mal de jeux de sur une bonne quinzaine il me semble bien qu'on avait une tout cas plus de dix jeux je repense moi space invaders je repense à Adventure non Venture ça s'appelait Venture c'était pas adventure c'était Venture tout court alors il y avait cobra et je crois que le jeu cobra en fait on voyait un grand cobra je suis pas sûr je me demande si ça avait pas un rapport avec les G.I. Joe avec cobra de G.I. Joe mais bon à vérifier mais c'était bon ça se jouait pas avec cette manette là il y avait d'autres manettes pour un petit peu spécial je sais plus comment ça s'appelle c'était pas les manettes standard alors ok donc ça le détrompe le détrompeur voyez qui est là vous permet de ne pas trop justement vous tromper c'est le but voilà on nettoiera les connecteurs hop on remonte ça j'essaie de pas être trop long parce que je vais pas mettre d'accélérer et surtout je voudrais vous montrer les images et les jeux qu'il y a à l'intérieur parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans j'espère que ma capture RCA va marcher donc ça envoie comme vous voyez le câble là un jaune et blanc ça envoie un signal donc sur câble RCA donc ça peut se brancher sur la plupart des télés et même les anciennes étaient déjà équipées de ces RCA là hop 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 voilà donc qu'est-ce qu'on va on va donner un petit coup d'alcool un petit coup d'alcool hop donc je prends mon petit pot d'alcool je trempe la brosse dedans et on essaye d'enlever au maximum les oxydations c'est de l'alcool ménager alors il y a des alcools un peu plus spécifiques pour l'électronique je sais mais bon si vous n'avez pas de l'alcool ménager ça va très bien en fait prenez l'alcool le plus avec le plus haut pourcentage possible puisqu'évidemment si vous prenez de l'alcool avec trop d'eau et bien après une petite arrêt qui m'embête et bien ça peut risquer de se réoxyder avec l'eau or avec l'alcool ça ne s'oxyde pas voilà s'il y avait eu de la rouille vraiment à proprement parler qui aurait eu des trop gros pâtés d'oxydation j'aurais peut-être utilisé plutôt le WD40 c'est pas mal aussi mais là pour le coup ça suffira je vais en donner un coup là aussi voilà et puis l'avantage de l'alcool c'est qu'il s'évapore assez vite donc ça devient sec très très vite donc on va prendre 4 piles donc 4 piles LR6 comme je vous disais bon c'est les piles standard hop 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 bon j'ai pas pris de la grande marque certes hop on remet le capot on nettoie par là aussi un petit peu après je trouve quand même le manche plus souple que ce qu'était vraiment l'Atari 2600 je le trouve plus souple il était quand même plus rigide l'original vous pourrez donner un petit coup il y a aussi un petit peu de poussière par là et puis l'avantage aussi du WD40 si vous l'utilisez pour nettoyer c'est qu'il redonne un petit peu de brillant au plastique évidemment ça peut se laisser une couche qui peut paraître grasse mais c'est pas vraiment gras c'est chiffonné bien et ça sera plus propre que gras alors ah tiens il s'allume pas ah ah est-ce que j'aurais c'est pas possible c'est pas possible pourquoi il s'allume pas ce con ah d'accord euh oui vous auriez pu me prévenir que j'avais mis cette pile à l'envers oh quel abruti ah voilà je préfère ok et ça vous a pas choqué je suis sûr que vous allez m'envoyer des messages bon je vais pas refaire la vidéo vous trompez pas sur la polarité des piles parce qu'évidemment ça ne marchera pas si vous ne mettez pas les piles dans le bon sens il est trop bête alors on va brancher sur mon système hop vidéo alors attention là l'image va disparaître pendant quelques secondes parce que je vais brancher à la place de la caméra euh je vais essayer d'envoyer du son mais c'est pas dit que le son fonctionne donc voilà la petite oula 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 euh alors moi je n'entends pas de son parce que ça l'envoie dans l'ordi mais je pense pas que vous n'entendiez une quelconque musique alors attendez je remets ça en 4 tiers peut-être parce que j'ai peur que ça voilà voilà donc adventure donc c'est pas venture hein c'est pas le venture qu'on avait gravitar astéroïdes missile commande on l'avait on l'avait missile commande breakout pong ah il y a un pong dessus centipede volleyball circus atari et yars revenge euh bah la moitié des jeux je connais pas breakout je connais pas volleyball je ne pense pas le connaitre circus atari non plus et yars revenge je ne connais pas et gravitar non plus ça me dit pas grand chose on y va on choisit quoi adventure allez alors vous voyez il y a un select start euh je suppose que c'est start ouais alors c'est bien il vous donne une petite un petit historique du jeu hein et les contrôles left right up down voilà move player fire place bridge d'accord donc le bouton le bouton de tir c'est pour faire un pont euh left right select div a div b left right et select en même temps allez bon on va bien voir allez start qu'est-ce que c'est ? pourquoi là haut j'ai un qu'est-ce que c'est ? faut que je le fasse rentrer c'est quoi ? select deux trois un start ça y est qu'est-ce que c'est ? c'est une clé qu'il faut prendre sûrement un truc à ouvrir oula une espèce de serpent je ne sais pas quoi alors on va dire que c'est un jeu à la jeu d'aventure à la Zelda grosso modo on est loin de Zelda encore que ça reste quand même quelque chose de très pixelisé euh je ne connais pas du tout hein mais c'est un petit jeu d'aventure labyrinthe euh je pense qu'il faut trouver la serrure ou la porte qui correspond à cette clé donc c'est pas là donc voilà ça doit être rigolo doit être rigolo il va y avoir différentes quêtes différents accessoires je suppose qu'il n'y a pas que des clés mais oh je trouve franchement le manche je suis agréablement surpris parce qu'il est il est vraiment très souple franchement comparé à la tari qu'on avait avant c'est vraiment pas mal et puis j'aime bien ce grain bon on voit pas hein je sais pas si vous voyez mais ce grain de plastique vraiment j'aime bien ça fait très très rétro c'est c'est vraiment fidèle c'est vraiment fidèle bon on alors il y a un bouton reset pour repartir au menu voilà bon là il n'y a pas marqué Big Ben hein c'est Jax qui produisait ces ces manettes alors il y a eu des manettes Sega hein aussi euh avec du jeu Megadrive essentiellement alors Fire Start Game Fire Select Game Mode euh Left Right Rotate Ship Top Surf Larm Tractor Bin qu'est-ce que ce sera ? 1983 3 c'est la difficulté c'est quoi ça ? on va rester à 2 hein d'accord je suis mort ah d'accord ça doit être le soleil il ne faut pas foncer dedans oh pas évident euh ouais euh il faut que j'utilise le bouton start non select euh oui il faut que j'utilise le bouton start d'accord pour avancer il faut appuyer en haut ok on tourne on avance c'est pas c'est pas pas évident oh la la ça me rappelle on dirait un drone piloté tiens prends toi ça dans la gueule c'est un rayon recto plasmique qui te rendra qui te fera des taches sur les habits que même skip machine pourra pas les enlever hop hop peut-être que je suis fort que je suis nul ok on va en essayer un autre donc vous avez vu un petit peu le principe de gravitar qu'est-ce qu'on a d'autre allez 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 Astéroïdes bon ça c'est connu on va quand même le tester c'est la version 81 donc c'est bien les versions Atari 2600 hein pour l'instant start fire oula ah non c'est pas le Astéroïdes que je connais oula oula on fait quoi patron là en haut en bas ça fait rien j'appuie start ah d'accord en fait on tourne et on tue les patatoïdes c'est comme gravitar sauf qu'on bouge pas quoi on reste sur place ok j'espère qu'il y a une musique sympa j'ai pas pu brancher le son voilà donc ça voilà on a fini la partie je suis arrivé à la fin en 10 secondes vous avez vu euh missile commande ah celui-là était bien celui-là était bien alors celui-là je me souviens très bien il fallait viser les missiles qui tombent start alors ça c'est le viseur comme vous voyez et on attend les missiles qui tombent et il faut juste tirer sur les missiles les faire exploser avant qu'ils vous explosent à vous et j'adore la jaquette de missile commande c'était une époque où il vraiment il soignait les visuels des jaquettes alors je dis pas qu'il n'y a pas de belles jaquettes maintenant mais c'était vraiment très soigné bon par rapport au graphisme du jeu on avait toujours des surprises évidemment une jaquette super bien dessinée voulait pas forcément dire un jeu super bien dessiné voilà donc voilà on a vu le principe de missile commande c'est mondialement connu on va pas breakout allez on s'en fout qu'est-ce que c'est ? c'est un casse-briques c'est ça c'est un casse-briques c'est un casse-briques je me suis loupé dès le début bon je dis que c'est souple mais c'est pas évident ok voilà bon un casse-briques ça c'est pas mal c'était une bonne idée c'est bien d'avoir mis un petit casse-briques ça me mange pas de pain comme dirait Boya hop start ouais ah bah un pong bon elle est pas très large la raquette waouh putain bon je disais que c'était souple alors peut-être jouer sur un support ah oui je me suis mis sur la petite table c'est un petit peu mieux c'est un petit peu mieux ouais c'est mieux mais je reste nul ok donc le pong même si les couleurs étaient bizarres c'est pas le pong de base centipède j'ai déjà trop joué centipède je pense que tout le monde connait on va essayer de voir un petit jeu de volet ok ok vas-y envoie envoie ok ok bon moi je suis les bleus et je suis en train de perdre évidemment oh putain tiens allez dunk oh putain hop là allez 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 purée coco vas-y hop là allez smash voilà je réussis à renvoyer la balle j'ai vraiment trop fort en fait en fait ils sont ils peuvent ni se rapprocher ils respectent vraiment les les consignes de sécurité du coronavirus c'est bien hein ils respectent les gestes barrières tout ça ils sont même à deux mètres l'un de l'autre rendez-vous compte donc on va essayer le suivant vite fait vite fait vite fait circus atari qu'est-ce que ça peut bien être cirque alors ah ça c'est moi ça alors je vois qu'il y a des points en haut c'est sûrement les points qu'il va falloir faire tomber sur mon truc là sur ma planche hop hop là non et j'appuie sur start non ah non et là faut que je rattrape voilà faut que je rattrape mon collègue à chaque fois ah ok voilà et on va de plus en plus haut allez plus haut se cracher la gueule allez on essaye de toucher au moins une brique yes bon héhéhéhéhéhões faut surtout pas l'oublier ok pas mal rigolo rigolo ça fait toujours rigoler quand il dirait mon copain Alexis alors allé on essaye celui-là en dernier j'essayerais pasownik vous voulez que j'essaye une embargo PROCESS je connais pas d'accord Alors, je suppose que je ne peux pas traverser la rivière. Ah, si, je peux. Waouh. Et il ne faut pas toucher le citric qui t'emmerde au milieu. Évidemment. C'est le tir laser le plus lent du monde. Mais je me le suis pris quand même dans la gueule. Ah non, en fait, ce n'est pas qu'un laser. En fait, il te suit. D'accord. Ah ouais, c'est pour ça qu'il est chiant. Ah ! Salopard ! Et si je restais derrière la barrière ? Hop, hop, là-bas. Ah, ça me laisse le temps d'anticiper, non ? Et puis mon tir est beaucoup plus rapide que lui. Hop, là, on se met prêt. Et on repart loin. Hop, hop, là-bas. Lui, il va partir comment ? En diagonale ? On ne sait pas. Hop, là, voilà, il part. Hop. Allez, on remonte, coco. Prends-toi, ça dans mes gueules. Hop. Non. Ah ah. Vous avez vu cette fin ? Je vais en bas, je me retrouve en haut. Je monte trop fort. Où est-ce qu'il faut détruire toutes les briques ? Et pas juste... Unique et sa gueule. C'est peut-être ça, les astuces. Oh là là. Ça y est, j'ai tout détruit. Je n'ai pas gagné. Oh putain. Oh putain. Oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce que c'est ? C'est la rivière magique. Oh fa ! Oui, c'est bon. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Oh combien passionnante. Donc voilà, pour s'amuser quelques minutes pour des petits concours à la maison, à l'apéro. C'est quand même pas mal. Je ne dis pas qu'il y aura des parties passionnées de plusieurs heures. C'est difficile quand même de se remettre à ce niveau de jeu vidéo de nos jours. C'est sûr. Alors c'est marrant pour ceux qui ont connu. Pour ceux qui n'ont pas connu aussi, c'est une curiosité. Ça fait partie de l'histoire du jeu vidéo. Non seulement parce que ce sont des jeux Atari, mais aussi parce que c'est la première manette mini avec plusieurs jeux intégrés. Avant qu'il y ait toutes ces NES, Mini NES, Super NES, Mini Neo Geo et compagnie. Voilà, ça part de là. Ça part de là. Ok. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Je ne le dis jamais. Mais bon, allez, voilà. Si vous n'avez pas envie de mettre un pouce, mettez un doigt. Allez, bye bye, bonne soirée, à bientôt, bonne nuit.